Bonjour tout le monde, c'est Hugo avec Théo. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour une séance comme promis sur le haut du corps. Alors principalement au niveau des triceps, un petit peu les pectoraux. Le reste du corps va travailler aussi, mais on va cibler en priorité cette zone. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pratique. Je vais profiter que Théo soit là et papa derrière la caméra pour expliquer un peu mieux, pour montrer et avoir peut-être un peu plus de sensibilité sur les options. Donc, on va commencer juste avant. Pour la séance, vous allez avoir besoin à un moment donné de deux petits poids. Alors soit vous êtes équipé chez vous, vous avez des poids, ce qui est possible, un, un, un 500 grammes, un ou deux kilos peut-être. Soit vous n'avez pas, moi j'ai vu des petites balles roses qui sont là. Soit vous n'avez pas, vous prenez des bouteilles d'eau. Ça fait très très bien le travail. Soit des briques de lait, parce que des briques de lait pour un litre souvent. Un litre, ça gâte, un kilo. Donc voilà, l'idée c'est de trouver quelque chose qui peut faire le travail. Vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à réaliser avec. C'est seulement un mouvement bon. Donc pour commencer, comme d'habitude, petite course d'une minute pour faire monter le rythme cardiaque. Mais en plus, on va vraiment bien utiliser les bras aujourd'hui sur la course. Donc voilà, on n'hésite pas à vraiment exagérer le mouvement. Si jamais c'est trop dur, rappelez-vous si vous n'aimez pas les sauts. On fait pareil, mais sans sautiller. D'accord ? Vous êtes prêts ? Vous avez bien planifié votre écran ? Allez, un, deux. On est parti sur une minute de course. Allez-y ! Voilà, Théo est parti sur la course. Donc là, il est de profil. Alors, vous voyez bien, il utilise ses bras. Il ne faut même pas hésiter à accentuer le mouvement des bras vers l'avant. Vraiment que l'épaule fasse le mouvement. Ok, super. On respire. Alors quand je dis on respire, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez une fréquence respiratoire qui s'adapte un petit peu au mouvement. C'est-à-dire que vraiment, elle est cadencée. Vous voyez ? Histoire de vraiment essayer de ne pas perdre d'énergie. Rappelez-vous, l'oxygène, c'est l'essence de votre corps quand on travaille l'ambiance. Allez, encore. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et oui, il ne va pas avoir le rythme de carrière qui monte un peu. On est à 35 secondes, par info. Donc, mobilité de l'épaule, du coude. On voit qu'en bas, ça travaille aussi. C'est très, très bien pour le début de la séance, pour se mettre en route. Allez, on continue, on continue. Encore 13 secondes. Courage, courage, courage. C'est le début, j'espère que vous avez aussi pris une petite idée de l'eau quand même, c'est important. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1, top. Très bien, on va enchaîner sur une mobilisation du dos et encore une fois des épaules avec un peu plus d'amplitude. On fléchit légèrement les jambes, la genre de créatiliaque. Tu peux te mettre face à la caméra, ça sera plus facile pour tout le monde. Voilà, très, très bien. Je vais descendre, gros, des éléments au sol. Je garde bien les genoux dans l'axe. Et ensuite, je déroule la colonne et j'emmène les mains vers le plafond, voire que je le mets sur la bande des pieds. Je recommence, on essaie de le faire 10 fois. Allez, je viens poser, on peut fléchir les jambes légèrement. Je monte, je me mets sur la bande des pieds pour finir, de manière à contracter l'ensemble de la partie arrière des jambes. Elle est un peu plus haut. Je me grandis. Déjà, proprioception également, c'est-à-dire travail du déséquilibre. Voilà, ça va obliger à contracter ma ceinture abdominale, à maîtriser mon corps. Allez, je suis à 3, portez-vous, moi jusqu'à 10. 4, t'es fliché déjà ? Oh, vous savez que c'est pour laisser à tout le monde le temps de le faire. 5, c'est pas grave, vous vous en faites 10 à la maison. 6, Théo, il n'a pas de chance, c'est tout. Allez, encore. 7, voilà. 8, 9, dernier petit mouvement. Ok. 10, parfait. On va se dire que le corps est à peu près échauffé, qu'on a commencé à tout mobiliser, en tout cas les parties qui nous intéressent. Vous allez pouvoir récupérer les petits poids à la maison. Théo va prendre les petites balleroses qui sont à côté de lui, un kilo, un kilo, mais encore une fois, ça vous appartient en fonction de ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Si vous avez une épaule un petit peu en difficulté, n'hésitez pas à prendre un poids d'un côté pour l'épaule qui va bien et pas de poids du tout pour l'épaule où on a quelques douleurs. D'accord ? On va enlever les poids pendant les exercices. Position. Largeur de crête iliaque. Je fléchis légèrement les jambes, je bascule mon bassin, je déroule. Tout ça, c'est bien solide. D'accord ? J'ai des bras sur le côté et je vais simplement faire un petit peu l'oiseau. Je vais voler. Je vais ouvrir mes bras sur le côté hauteur d'épaule. Je redescends. On va inspirer en montant. Souffler en redescendant. Ok. Je suis déjà à 2 sur 10. 1, 2, 3, très bien. Donc, j'ai tout bien révolué. Il y a ainsi une grosse contraction. 4, part. J'inspire, je monte. 5, mobilisation ici de la corde et de le rotateur et du déploie. 6, et effectivement, on travaille aussi bien. Avec toi, on a fait une séance hier au niveau du corps. Des courbatures. 7, 8 heures. Encore. 9, et sur la dernière, on va rester. Sur la dernière, on reste en haut. Bien. Et dans cette position, on retourne ses paumes de main, mais les paumes de main vers le plafond. Très, très bien. Et on monte les poids vers le plafond. Bien. 1, on revient de hauteur d'épaule. Super. Toujours de la mobilisation au niveau de la ceinture abdominale. 2, 1. Vous allez voir, ça va être chauffé en haut. 3. Petit poids d'un kilo, on a l'impression qu'il pèse 5 au final. 4. Déjà le cas ? 5. On va dire 2. Allez, encore. 6. C'est parfait. 7. Allez, du moins au niveau du dos. On va bien basculer le bassin vers l'avant. 8. Encore. 9. On va pas fin. 10. Je maintiens la position haute. Là, objectif, je descends au niveau de la poitrine. Je remonte. Allez. 1. 2. C'est bien. 3. Pour toi, on profite peut-être. Voilà. De manière à ce que tout le monde voit bien. 4. On va bien les bras dans l'axe. 5. Ici, bassin basculé. Jambes toujours légèrement réfléchies. 6. On ne se sert pas de ses jambes pour réaliser l'exercice. On ne met pas d'énergie. 7. Allez, encore. 8. 9. 10. Attention. Mouvement différent. Je descends le bras gauche tout en bas. Je garde le bras droit tout en haut. Et là, le petit dernier, je fais une inversion. Hop. Un qui monte, un qui descend. Allez, coordination du corps. 2. Toujours dans le même principe. 3. Mais là, on a un grand mouvement. On ne s'arrête pas à la poitrine. On va vraiment jusqu'en bas. 4. 5. C'est bien. 6. Bien stable. 7. J'essaie de vraiment créer des bras quasiment tendus. 8. Pour faire un bel arbre de cercle devant moi. 9. Et 10. Pause. Ok. On relâche. Déjà, je pense que vous sentez vos épaules. Théo, ça doit être le cas. Deuxième exercice. Dans la suite, en fait, de ce qu'on vient de faire, on va réaliser les 4 même petits exercices, en gros, mais en ayant une autre position, c'est-à-dire jambes fléchies cette fois-ci. J'emmène mes fesses vers l'arrière. Mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Ok. Et les genoux un petit peu plus en face des cratiliaques. Je remets les bras le long du corps. Et comme tout à l'heure, couverture. 1. Et là, ça va aller en plus au niveau des cuisses. 2. Des fessiers. 3. Ok. Si c'est trop dur, évidemment, vous retendez un petit peu plus. Si à l'inverse, vous êtes très à l'aise à la maison, il est tendance à fléchir davantage. Voilà. Théo, il va rester comme ça. Il est capable. Allez. 6. Encore. 2 fois 6. 7. C'est vrai. Je n'ai même pas dit 6. Ce n'est pas possible. 8. Encore. 9. Jours. Et la dernière. On reste. On retourne les paumes de main après vous. On monte dans le bloc. 1. 1. 2. Ok. On peut le rester. 3. Voilà. Parfait. 4. Ça, vous voyez bien. 5. Là, pareil. On revient les contractions. 6. 7. On ne descend pas plus bas que les épaules. 8. Ok. C'est mieux. 9. Et attention, la dernière. On reste. 10. Très bien. On descend vers l'avant. Poitrine. On remonte. 1. 1. Ça va commencer à déchauffer à niveau des crises. 2. Ouais, on s'est contracté. 3. Encore. 4. On inspire en montant. On descend en souffle. 5. Allez. 6. 7. Ça va chauffer de partout. Ça brûle même. 8. Encore. Il nous restera après, vous savez, les bras inversés. 9. Et 10. Je reviens en haut. Un bras en haut, un bras en bas. Allez, les dix derniers. 1. 2. 3. Il ne faut pas que le corps bouge. 4. On est stable. 5. 6. C'est très bien. 7. Encore. 8. 9. Et 10. Vous pouvez relâcher, retendre vos jambes. Ça fait bien. On pose les bras par terre, on n'en a plus besoin. Vous pouvez faire pause. C'est le moment de boire un coup. On se retrouve juste après, il n'y a pas de souci. Nous, on va enchaîner de manière à ce que ça puisse être fluide. Exercice suivant, gainage. Donc, je vais demander à Théo de se mettre à plat ventre et sur les avant-bras. OK. Alors, plusieurs possibilités chez vous. Soit vous êtes très à l'aise et du coup, vous allez faire votre gainage. Alors, attention, pas tout de suite. On va lancer un chrono. Soit vous faites sans que les genoux ne touchent le sol. Soit vous êtes un peu plus en difficulté. Dans ce cas-là, vous mettez les genoux au sol. Toujours le bon alignement avec le dos. Donc, ça va dépendre de vous. Il n'y a aucun problème. On va faire 20 secondes de gainage. Et ensuite, on va enchaîner par des mains-coudes. C'est-à-dire que vous serez dans la position. Après les 20 secondes, on garde la position. Et on fera sur les mains, sur les coudes, en tout cas avant-bras. D'accord ? Et ça, on en fera 10. Est-ce que c'est bon ? 20 secondes de gainage plus 10 de main-coudes. Allez, Théo, on est en classe. On ne bouge pas, je vous fais pause parce que mon chrono est en train de défiler tout à l'heure. C'est parti. Allez, 20 secondes. J'aligne bien de manière à ce que ma tête soit alignée, ma colonne vertébrale et mes fessiers. Si je mets un grand bâton, tout touche. Tu as un petit peu la tête. Voilà. Allez, pour Théo, on est déjà à 12 secondes. On est chez vous aussi. Allez, on tient, on verrouille, on serre les fessiers. On n'a pas stupé son bassin légèrement vers l'avant. Et attention. Top ! Là, on monte sur les mains et on revient sur les avant-bras. Et une. Donc oui, quand je compte une, c'est qu'on a fait la montée et la descente. Trois. Allez, ça c'est plus difficile. Quatre. Ça s'appelle marche commando aussi, mais moi je préfère moins que deux. C'est plus précis. Cinq. Six. Et là, on peut aussi faire avec les genoux au sol. Sept. C'est tout à fait réalisable. Huit, c'est plus accessible d'ailleurs. Neuf. Et dix. Petite pause de dix secondes. On relâche. Et après, on en repart. On refait une deuxième fois. Et voire même à la maison si vous êtes capable, vous pourrez le refaire une troisième fois. D'accord ? Vous pourrez faire pause sur la vidéo et enchaîner une troisième. Attention, top, on est parti. Allez, on enchaîne, on verrouille bien. On montre un petit peu le basse-roir, pas grand-chose. C'est difficile de se voir soi-même. Vous pouvez demander à quelqu'un qui est autour de vous de vérifier si vous êtes bien aligné, voire prendre un balai et vraiment aligner la tête de creusé nos râques et les fessiers. Et top, on est parti sur les mains et avant-roir. Allez, une, deux, trois. On essaie de limiter le plus possible les fesses qui bougent. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Je viens reposer tranquille. Nickel. Donc là, je vous l'ai dit, si vous êtes à la maison, vous vous sentez encore bien, faites-en une troisième série. Ça ne peut que bénéficier. Nous, on va enchaîner sur l'exercice suivant. Exercice suivant, il vous faut une petite chaise. Une chaise de quelque chose que vous allez pouvoir caler, d'être sûr qu'il ne va pas bouger. Moi, je l'ai mis contre le mur, mon banc, là, mais chez vous, peut-être que vous, on va faire des dips. Ça s'appelle, c'est un travail pour les triceps, ces dernières, là. Donc, Néo, il s'est assis sur le banc et il va falloir mettre ses pieds un peu plus vers l'avant pour aller poser ses fesses au sol, en gardant les mains sur le banc. Il va venir poser ses fesses au sol. OK. On peut fléchir les jambes si nécessaire, il n'y a aucun souci. Posez la plante de pied, c'est en fonction de ce que vous sentez capable de réaliser. Il va falloir pousser sur ses bras pour les tendre, le laisser les fesses du sol, en gardant les pieds sur le tapis. D'accord ? Donc ça, on va essayer d'en faire 10. Et après, petit dédiatisme complémentaire. Allez, et lui, c'est parti. 2, 3, on vient bien poser les fesses au sol. 4, ça a plus dur, hein ? 5, plus c'est haut ici, plus c'est difficile. 6, si vous êtes en difficulté. 7, vous prenez quelque chose que vous mettez sous les fesses. Donc forcément, il y a moins de distance. 8, je vais en mettre pour Théo, hein ? 9, et 10. On enchaîne à plat ventre sur le tapis. On va essayer de faire ce qu'on appelle des mountain climbers. On se met sur les mains. OK. Sur les pieds, sauf si c'est trop difficile pour vous. Et on emmène un genou vers son cool. 1, et on interne sans sauter. 2, juste sur le même. 3, 4, on en fait 20. 5, 6, 7, 8, un peu moins vite si tu peux. 9, voilà. 10, 11, 12, 13, c'est bien. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo. Allez, on va enchaîner la même chose. Même exercice. Encore une fois. Allez, je me remets en place. Fesses au sol. Rappelez-nous la petite brique si besoin sous les fesses. Ou ce que vous avez à la maison. Et on y va. 1, je vais bien poser les fesses. 2, montre avec les jambes fléchies si tu peux. 3, voilà. Ça, c'est aussi possible. C'est plus accessible. 4, on peut moins toucher. 5, c'est plus accessible. Essaie de retombre quand même. 6, toi, t'es capable. Bah ouais. Allez. 7, hausser. J'ai dit. 6, 8, 9, encore une dernière. 10. Allez, on enchaîne. Sur, hop. On appelle ça des montagnes bimbers. Donc, juste pour montrer aussi le plus accessible, on peut mettre les genoux au sol. Voilà. Et emmener quand même les genoux. 1, vous voyez. 2, c'est tout à fait réalisable. 3, Pau pareil, on va se remettre sur les pieds quand même. Allez. On va en mettre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les épaules loin de la stratosphère de l'autre d'oreille. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes. Bravo. Comme tout à l'heure, vous pouvez le refaire une troisième fois. D'accord ? Ça dépend de comment vous vous sentez. Je vous encourage à le réaliser. En fonction de vos possibilités. Et si vous refaites la séance, par exemple, la semaine suivante, et bien là, vous vous dites, allez, au lieu de faire deux séquences, j'essaie d'en faire trois à chaque fois. En tout cas, bravo pour aujourd'hui. Vous allez carrément assurer. On se dit à très vite. Avec Théo aussi. Ouais, on va essayer. Le plus possible. On va faire comme on peut. Et puis, à bientôt. Allez.